La danse de l'espérance de Marcel Callot présentée en avant-première. A trois semaines des JMJ, les Jeunes du Silo, l'association de la pastorale des Jeunes du diocèse de Rennes, présentent le spectacle Le Trésor de Marcel à Saint-Malo. Marcel Callot a été choisi par le pape François comme l'un des saints patrons des Journées Mondiales de la Jeunesse. Et donc, comme Marcel Callot est un jeune de Rennes, il nous a semblé que c'était notre responsabilité, le diocèse de Rennes, de le présenter aux jeunes aussi du monde entier. Et donc, on a proposé d'animer un village, Marcel Callot, à Lisbonne. Porté par la postulation Marcel Callot, qui œuvre à sa canonisation, le village Marcel's proposera aux pèlerins du monde entier une exposition sur le bienheureux Rennes, des tables rondes, un documentaire et ce spectacle. L'originalité, c'était de se dire « On ne va pas raconter de façon linéaire la vie de Marcel Callot, mais on va essayer de se positionner à la place des jeunes qui sont, au final, des destinataires de ce spectacle pour voir en fait comment eux peuvent aujourd'hui s'approprier l'héritage de Marcel Callot. Donc, on va suivre deux héroïnes qui sont deux étudiantes qui vivent aujourd'hui avec les enjeux de jeunes d'aujourd'hui. « Quand je suis en cours, j'ai l'impression que je me dirige droit vers une fille de hamster dans sa cage. Quand j'entends mes parents, j'ai l'impression que je vais finir SDF. Et alors, franchement, quand j'écoute les infos, mais là, j'ai l'impression qu'on va entrer dans la Troisième Guerre mondiale demain. J'ai besoin de me changer les idées, plus penser à la crise, plus penser au climat, tout ça. » Marcel Callot est né au début du XXe siècle et est mort au camp de concentration de Mauthausen en 1945 à 23 ans. Il a passé sa vie à militer et témoigner de sa foi. Le pape Jean-Paul II le béatifie en 1987. « En 2023, Marcel Callot nous parle, je crois, et parle déjà à beaucoup de jeunes dans le diocèse et en dehors du diocèse, parce que c'est un jeune qui s'est engagé. Je crois que c'est vraiment une figure d'engagement. Vous savez qu'il est parti en Allemagne pour le STO et qu'il est parti non pas comme travailleur, mais comme missionnaire. Pour reprendre la phrase qu'il prononce sur le quai de la gare, je pars comme missionnaire. Et donc, il a continué en Allemagne à faire ce qu'il faisait à Rennes, c'est-à-dire à militer pour la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, ce qui lui a valu d'être arrêté et déporté. « Ne soyons pas des timides, ne craignons pas d'aller de l'avant. Pour être des victorieux, soyons donc des audacieux. » Je dirais avant tout que dans son engagement, ce qui perdure, c'est l'espoir, l'espérance, puisque même si lui avait des conditions très compliquées pour pouvoir faire vivre cet engagement, ça montre qu'avec nos conditions de vie aujourd'hui, on peut nous aussi trouver cet espoir, cette envie de s'engager dans diverses missions. Et c'est ce message-là, je pense, qu'il faut retenir pour avancer dans notre vie à tous. Le patriarche de Lisbonne, Mgr Manuel Clemench, a choisi Marcel Calot comme patron des jeunes francophones au JMJ. Pour l'archevêque de Rennes, Mgr Dornelas, la vie du jeune breton est une inspiration pour les jeunes générations. « Il y a un texte de Marcel Calot quand il a 18 ans sur la fraternité, quand il dit que tout homme est considéré comme un frère, c'est lumineux. Quand on pense qu'il a 18 ans, la fraternité et deuxièmement l'espérance. Le nombre de fois où il y a le mot espoir, espérance, confiance dans ses lettres, c'est assez impressionnant. Je pense qu'il peut donner à beaucoup de jeunes le courage de l'espérance et la joie de la fraternité. En cours du spectacle, où j'imaginais tous les jeunes, tous les milliers de jeunes qui vont le voir, alors effectivement, moi-même ayant 45, 50 ans de plus que tous ces jeunes-là, je voyais les visages des jeunes qui étaient à côté de moi, qui souriaient, qui étaient contents. Et je me disais, voilà quelque chose qui va plaire aux jeunes qui seront à Lisbonne. C'est dans l'entrée du projet où j'ai su que j'allais jouer Marcel Calot, que je me suis plongé dans sa vie, vraiment, et je me suis rendu compte, en fait, à quel point, pour son jeune âge, il était très croyant. Aujourd'hui, c'est de faire un peu un parallèle avec ma vie personnelle et puis de se dire qu'est-ce que je peux reprendre qui ferait écho à sa vie dans ma vie aujourd'hui. Le spectacle sera joué à Lisbonne du 1er au 4 août lors du Festival des Jeunes des JMJ à l'église Sagrado Corazzao des Jesus. Les jeunes du monde entier seront invités à découvrir ou redécouvrir le témoignage de foi du bienheureux Marcel Calot. Sous-titrage Société Radio-Canada